La RDC avance et le gouvernement central veut maintenir cet élan. Avec la France par deux vers les contrats de désendettement et de développement, le ministère congolais de finances a réuni mercredi 11 mars 2020 les différents intervenants pour évaluer la première phase. Et cette rencontre a permis de cibler les secteurs à prioriser, recadrer l'appui de bailleurs au regard de vrais besoins exprimés par la République démocratique du Congo. Cette évaluation, qui vise un soutien efficient, concerne un panel de secteurs. Il est question que nous puissions évaluer d'abord la première phase de ces C2D et nous l'avons fait ce matin, ce qui a permis à l'équipe du COS de pouvoir passer en revue le perspective d'avenir dans le cadre du second C2D et pour les secteurs de l'éducation, formation professionnelle, gouvernance financière et administrative, mais aussi le secteur social qui a trait à l'assainissement, à l'eau, à la santé, ainsi de suite. Et la France est heureuse de travailler main dans la main pour aider la RDC à concrétiser la gratuité de l'enseignement primaire et autres projets avantageux pour le peuple congolais. Je crois qu'on peut en tirer un bilan tout à fait positif, d'une part sur l'état des lieux, en quelque sorte, de la première enveloppe du C2D, sur des priorités importantes qui viennent d'être appelées par la ministre en matière d'éducation, d'accès à l'eau, de gouvernance, notamment financière et administrative. Et pour l'avenir, nous allons donc tirer tout le bénéfice qu'il y a de cet examen qui a été fait, de comment ça s'était mis en place, ce qui marchait, ce qui pouvait être amélioré, pour que ce deuxième C2D, qui a été signé à Paris en novembre dernier, lorsque les présidents Tshisekedi et Macron se sont rencontrés, et qui est un des éléments essentiels de la relance de notre partenariat bilatéral. Aussi, ces partenariats et innovants, surtout que le bilan est positif. Alors, dans les domaines, j'allais dire, innovants, en tout cas prioritaires, que nous avons évoqués ce matin, que la ministre a évoqués devant vous également, il y a notamment l'éducation, bien sûr, qui est avec la politique de gratuité, d'accès universel à l'enseignement, une priorité du président et du gouvernement. Et parmi différentes mesures qui seront d'ailleurs mises en place grâce à ce deuxième C2D, il y aura la création, c'est une première, il n'y en a pas aujourd'hui, d'un institut de formation des maîtres. Et puis, deuxième domaine d'innovation, celui de la gouvernance financière. Avec l'interconnexion des régies de recettes, nous allons apporter une contribution essentielle. Elle a déjà été engagée, elle va être finalisée dans les prochains mois. Cette réunion est en réalité la suite de tout ce que le président Félix-Antoine disait qu'il y avait convenu avec le président français Emmanuel Macron en novembre 2019 à Paris.